Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Circoncision du pharaon Ankma-Or, 6e dynastie, 2323-2291 avant l'ère chrétienne. Bas-relief, côté droit, nécropole de Saqqara, Égypte. Le 1er octobre 2013, l'Assemblée parlementaire européenne avait décidé, par le biais de sa Commission des questions sociales de la santé et du développement durable, de légiférer sur la circoncision ou péritomie de son nom savant. On se demande d'ailleurs ce que le développement durable vient faire là-dedans, mais bon. En tout cas, ce 1er octobre 2013, au cours de la 31e séance, la résolution 1952 fut adoptée. Pour faire court, si je peux dire, elle condamnait la circoncision pratiquée dans plusieurs pays d'Europe au nom de, je cite, « des violations de l'intégrité physique des enfants, compte tenu des normes des droits humains ». Fermez les guillemets et réfléchissez bien sur le concept de normes de droits humains, surtout parce que ça vaut son pesant de cacahuètes au regard des qualités prophylactiques de la circoncision concernant la propagation de certains virus et bactéries sexuellement transmissibles, notamment. Accessoirement, la Commission parlementaire européenne, par l'interdiction de la péritomie, comptait s'opposer du jour au lendemain à plusieurs millénaires de traditions religieuses. Bref, les concernés eux-mêmes, si je ne tardère pas à réagir par la voix du ministère des Affaires étrangères israélien et le Conseil français du culte musulman, entre autres, car la péritomie est pratiquée dans de nombreuses civilisations et pas obligatoirement comme un rite religieux. Ainsi en est-il dans certaines tribus des peuples premiers d'Amérique du Sud, aussi bien que d'Amérique du Nord, dans de nombreux pays africains, chez les animistes, sans parler des anglo-saxons, qui, eux, loin des cultes, ont imaginé au XIXe siècle que la circoncision était le meilleur moyen d'empêcher la masturbation. Le prophète Abraham, qui se circoncie lui-même à l'âge canonique de 99 ans et circoncie du même coup son fils Ismaël et tous ses voisins sur ordre de Yahvé lui-même, reste un exemple unique d'une injonction divine directement liée à la péritomie. Abraham, premier circoncis biblique, instaura ainsi la circoncision comme une obligation sacrée, un signe d'appartenance religieuse, auquel ne devait échapper aucun nouveau-né d'Israël. Jésus de Nazareth lui-même fut circoncis à l'âge de huit jours, comme le voulait la tradition, et ça se fête encore, et oui, huit jours après Noël, soit précisément tous les premiers janviers. De là à penser qu'Abraham était à l'origine de la pratique pour l'humanité entière, le pas fut vite franchi. À tort ! En effet, avant que le dieu d'Israël ne s'en mêle, la péritomie était déjà pratiquée depuis fort longtemps. Et nous avons des dates. Ainsi, ce magnifique bas-relief de la tombe d'Ang Maor, pharaon de la VIe dynastie, à Saqqara, que nous avons sous les yeux. Il est l'une des premières preuves de la circoncision, et date de 2350 avant l'ère chrétienne. En avant ! La scène montrée ici est une partie seulement du déroulé de la circoncision. C'est en réalité la fin. Le jeune homme nu, qui vient d'être circoncis dans la scène précédente, se tient stoïque malgré la douleur, la main posée sur la tête du prêtre, qui l'a opérée, comme si l'anticipation de la douleur précédemment subie lui donnait la possibilité de le repousser à la moindre alerte. Le prêtre médecin procède, sur ce bas-relief, à un massage avec un instrument dont le rôle n'est pas bien déterminé, sans doute une bourse contenant un puissant ongant calmant et antiseptique. Il dit au jeune homme, si l'on en croit du moins ce qu'on peut lire sur le hiéroglyphe, c'est pour te faire du bien, dont acte. En avant ! L'historien Strabo, au premier siècle avant l'ère chrétienne, affirme que les Juifs avaient ramené la coutume de la circoncision d'Égypte lors de leur fuite avec Moïse, fuite que les textes bibliques font remonter à 1440 avant l'ère chrétienne. Les textes bibliques disent aussi que c'est Abraham qui imposa cette pratique. Et l'on sait qu'Abraham naquit vers 1750 avant Jésus-Christ, à Ur, en Mésopotamie, soit un demi-millénaire après que cette stèle de la tombe d'Ankh-Mahor ait été gravée. Côté date, il n'y a donc pas de doute. Ce sont bien les Égyptiens qui ont instauré cette pratique de la circoncision, comme le rapporte aussi Hérodote en écrivant « Les Égyptiens se font circoncire par principe de propreté, parce qu'ils en font plus de cas que de la beauté. » Les Phéniciens, les Colchiliens, les Éthiopiens et les Syriens de Palestine reconnaissaient qu'ils tenaient cet usage des Égyptiens. Un usage qui remonte certainement à des temps immémoriaux. Au Proche-Orient, des chrétiens perpétuèrent la tradition juive de la circoncision pendant plusieurs siècles. Et ce, bien que l'apôtre Paul l'ait abandonné pour les adeptes du christianisme, considérant que le fait d'être circoncis ou non n'avait aucune importance, ce qui importait c'était l'obéissance au commandement de Dieu. L'apôtre Paul considérait surtout que la circoncision était une mutilation. Au contraire, les musulmans choisirent de rendre hommage au patriarche Abraham, Ibrahim en arabe, en reproduisant son geste. Absente du Coran, la circoncision se trouve citée dans plusieurs recueils de paroles de Mahomet et relève plus de la tradition que de la religion. Se déclarant descendant d'Ismaël, lui-même circoncis, les premiers musulmans arabes adoptèrent donc la coutume qui aurait permis à Adam de redevenir pur après avoir été chassé du paradis. En avant ! Force est de reconnaître aujourd'hui que les considérations de l'apôtre Paul rejoignent l'opinion de la Commission européenne qui met sur un plan d'égalité la mutilation du corps féminin que constitue l'excision avec l'ablation du prépuce chez l'homme. La résolution 1952, comme son seul nom l'indique, a bel et bien été votée et elle est effective depuis 2013 au nom du droit des enfants à l'intégrité physique. On ne peut pas dire qu'elle soit fermement appliquée, les religieux de tous bords ayant demandé son retrait en vain. De facto, l'application de cette résolution de la Commission européenne transforme donc tout circoncis à venir en hors-la-loi. Elle crée une toute nouvelle catégorie de délinquants pour pallier à cet inconvénient majeur, des juifs progressistes se sont rencontrés aux États-Unis, au Colorado plus précisément, pour remplacer le rituel de la circoncision, Brit Mila en hébreu, par celui d'une cérémonie de bienvenue au nouveau-né appelée Brit Shalom. Inch'Allah. Ponctuation musicale et sonore, ouverture de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi, Israël en Égypte, oratorio de Georg Friedrich Handel, Les dix commandements, film de Cécile B. 2000, 1956, chant et rituel de la cérémonie du Brit Mila. Sous-titrage ST' 501